C'est le nouvel an, c'est le nouvel an ! A l'arrivée du nouvel an, on s'affiche tout neuf. Les Chinois célèbrent deux nouvelles années, mais seul le nouvel an lunaire marque le commencement d'une nouvelle année. La fête du printemps a plus de 4000 ans d'histoire. Or, en 1929, le gouvernement d'alors promu avec force le calendrier grégorien, appelant les gens à abandonner l'ancien calendrier. Certains journaux affirmaient même à tort et à travers que ceux qui restaient attachés à l'ancien nouvel an étaient des contre-révolutionnaires. Mais un tel interdit ne saurait jamais couper ce qui leur tenait tant à cœur. Les habits neufs, les chapeaux neufs et les succulents mets étaient réservés au premier jour de la nouvelle année. C'était un cérémonial propre à la fête du printemps, exprimant le souhait que la nouvelle année soit meilleure que la précédente. Auparavant, les habits neufs des enfants étaient cousus à la main par leur mère. Dans les familles nombreuses et peu fortunées, le nouvel an lunaire était la seule occasion pour les enfants d'avoir de nouveaux habits. Ce vêtement représentait un an d'attente pour un enfant et la chose dont une mère se souciait le plus. De nombreuses familles réduisaient leurs dépenses en nourriture et en vêtements pendant toute l'année et s'offraient malgré tout un bon repas à l'occasion du nouvel an, afin de récompenser chacun des efforts fournis et souhaiter la prospérité pour l'année à venir. A chaque région, c'est coutume. Les usages conventionnels sont nombreux et il faut les respecter, surtout dans le premier jour du nouvel an chinois. Vider les poubelles, manier des ciseaux, balayer le sol, se quereller, détruire la vie, recouvrer des créances et même boire de la soupe sont à éviter dans l'espoir que la nouvelle année leur apporte chance et bonheur. Dans le nord, pouvoir manger la première bolet de raviolis du nouvel an est interprété comme un présage de bon augure à l'arrivée d'une nouvelle année. Même en dents de prospérité, il y a toujours une place pour les raviolis sur la table du premier jour du nouvel an. Dans le sud, les habitudes sont diverses. Dans le Hunan, on mange des gâteaux de riz. Dans le Hubei, on boit du bouillon de poulet. Dans le Yangxi, on mange du poisson. Dans le Fujian, on mange en priorité des nouilles, symbole de longévité. Et dans le Hanoi, on croque du navet afin de se protéger des maladies. La saveur du nouvel an se trouve dans le bol et la bénédiction est sur les lèvres. L'écrivain chinois Liang Qichu a écrit « Le premier jour du nouvel an, il faut se lever tôt. Si on rencontre quelqu'un, il faut lui présenter ses voeux. Et il faut aller rendre visite à ses proches pour leur souhaiter la bonne année. » Des visites à domicile, nous sommes passés à l'envoi de cartes de voeux, puis au coup de fil, au texto, aux cartes électroniques et enfin au message WeChat. Par le passé, on ne pouvait en une demi-journée que se rendre chez quelques amis. Maintenant, en quelques mouvements de pouce, nous envoyons nos voeux à plusieurs personnes d'un coup. Les Chinois parcourent le monde et diffusent partout la tradition de la fête du printemps. Aujourd'hui, la fête du printemps est devenue mondiale. Des premières lumières de l'Empire State Building à New York, au défilé sur la place de Bruxelles, des populations de différentes couleurs célèbrent avec euphorie l'arrivée du nouvel an chinois. Un nouveau commencement, de nouveaux espoirs et la recherche du renouveau nous font avancer de plus en plus loin et vivre de mieux en mieux. Le nouvel an lunaire arrive, les gens repartent, plein d'espérance. Quel est votre souhait pour la nouvelle année ? Sous-titrage ST' 501